Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce mardi 13 avril. Le journal l'écho de France rapporte que le baron von Lesner, ancien négociateur de Versailles, a fait une conférence sensationnelle à Cologne sur le traité de paix. L'Allemagne n'a signé, a-t-il dit, que pour récupérer ses prisonniers. Le traité de Versailles est la cause de tous les malheurs dont l'Allemagne est affligée. La paix de violence ne sera d'ailleurs pas mise en pratique, mais pour en obtenir la révision, il faut une Allemagne unie et forte. C'est par l'unité allemande que le traité de Versailles sera déchiré. Il n'y a pas un Allemand qui ne pensait pas comme lui. L'Allemagne ne payera pas, elle ne désarmera pas, elle déchira le traité de Versailles, à moins que nous ne la forcions à faire le contraire de ce qu'elle projette. Le député Jean-Annecy rapporte dans le journal l'œuvre que les Allemands sont décidés à esquiver toutes les clauses du traité de Versailles. Les troubles de la roue ont provoqué trop importunément, après le Putschka plus vite, une intervention militaire pour qu'elle ne nous paraisse pas suspecte. Au terme même de l'article 43 du traité, les Allemands n'avaient pas le droit de faire pénétrer dans le bassin neutre des forces militaires, fût-ce pour y réprimer des désordres intérieurs. Les Allemands ont commis, malgré nos observations réitérées, un acte d'hostilité. À un coup de force, M. Méhéran a répondu par un autre coup de force. Nos troupes ont occupé Francfort, occupation, il est vrai, provisoire, dont la cessation est subordonnée au retrait des troupes allemandes de la Roux. Si de pareils actes ne sont pas à proprement parler des reprises d'hostilité, si ce n'est pas la guerre encore, n'est-ce pas tout au moins la rupture de l'état de paix ? Dans ces tragiques circonstances, que fait la Société des Nations, qu'offraient généreusement au monde les 26 premiers articles du traité de Versailles ? À en croire le compte-rendu de sa séance publique d'hier, elle résout de difficiles problèmes. Elle réalise, affirme les membres de son conseil, de grandes choses. Son rôle, dit son président, est de plus en plus considérable. Concernant la Roux, la Société des Nations ne s'en occupe pas. Pourtant, la France, membre de la Société, et l'Allemagne, qui n'y est pas admise, devrait régler leurs différends selon la procédure prévue par le pacte de la Société des Nations. Les Allemands ne l'ont pas oublié, eux. Tous les partis de l'Assemblée Nationale s'entendent sur un ordre du jour commun, et veulent adresser un appel à la Société des Nations. Ainsi, dans le désarroi de leur présente, ni la Société des Nations, clé de voûte du traité de Versailles, ni les articles subsidiaires de ce traité, n'ont été utilisés. Des pessimistes, qui n'étaient peut-être que de trop bons prophètes, affirmaient dès 1915 que nous allions entrer dans une de ces périodes de guerre que l'histoire a connues, et qui sont seulement coupées de trêves ou de paix précaires. Les mouvements de troupes allemandes, françaises dans des zones réservées, les débarquements français ou anglais en Turquie, pour tout dire, la faillite déjà trop évidente du traité de Versailles, vérifient maintenant ces prophéties. Que faut-il au moins tenter pour diminuer la longueur et la prôté de la crise européenne ? Ne conviendrait-il pas de réunir un nouveau congrès de paix, qui n'aurait plus à traiter les questions résolues, mais qui s'efforcerait de trouver un statut raisonnable pour l'Europe entière, qui saurait réaliser une solide société des nations européennes, dont la constitution s'impirerait des principes fédératifs ? Seule une telle société écarterait de l'Europe le danger de guerres nouvelles, guerres si meurtrières, si ruineuses, que l'imagination n'ose pas les concevoir. Qu'attend l'Europe pour réunir un nouveau congrès, plus rapide, plus averti, plus sage que le précédent ? Qu'attendons-nous pour trouver l'organisme nécessaire auquel l'Europe en ruine devra son salut ? C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada